Musique Que c'est agréable ces jolies fleurs ! Du bleu, du blanc, du orange, du rouge ! C'est vraiment magnifique en ce moment ! Oh ! Bien vu ! Une question ! Alors, on découvre ensemble ? Comment les plantes se déplacent ? Oh ! Encore une formidable question ! Nous observons énormément de plantes, comme vous pouvez le voir, et une plante n'a pas de squelette, comme chez les animaux. Elle possède une paroisse cellulosique pour s'élever et se tenir droite, comme on peut le voir ici. Et puis, on peut aussi voir que ses mouvements sont très limités, à part se balancer de droite à gauche. Mais alors, moi j'ai d'autres questions aussi. Comment ce bleu est-il arrivé ici ? Alors que je vous assure, je n'ai rien planté, rien semé. Et puis, c'est quoi une graine ? Bon, vous savez quoi ? Je vous invite à aller découvrir un peu plus d'informations auprès de notre scientifique ! Enflorescence, fleur anaphrodite, actinomorphe, au vert, super, frisset, casse, enchaînement. Ah tiens, alors, tu tombes bien ! Regarde, je suis justement dans mon laboratoire botanique. C'est ici que je passe des heures et des heures à étudier les plantes. Alors oui, effectivement, c'est une bonne question. Comment ce bleu est-il retrouvé dans ton jardin si tu n'en as ni planté, ni semé ? Alors, avant ça, il faut bien comprendre ce qu'est une graine. Car oui, c'est grâce à une graine que ton bleuet s'est retrouvé à cet endroit-là. Eh bien, justement, j'en ai une ici. Et tout à l'heure, en l'observant et avec un petit peu de documentation, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, une graine, c'est une structure qui va contenir et protéger, protéger du froid par exemple, l'embryon végétal. Et c'est cet embryon végétal, quand il se retrouve dans de bonnes conditions, de bonnes conditions de température, d'humidité, etc. C'est cet embryon végétal qui va pousser, grandir, se développer et donner ces jolies plantes. Et alors, quand on regarde autour de nous, on se rend compte que les plantes sont toutes différentes. Elles ont des tailles différentes, des couleurs, des formes, etc. Et aussi, quand on observe de plus plein, on se rend compte que les graines n'ont pas toutes les mêmes formes. Il y en a qui sont différentes. Et c'est grâce à ça, c'est grâce aux graines que les plantes se déplacent. En fait, elles ont développé différentes formes de graines. Et c'est grâce à la graine que le bleuet s'est retrouvé ici, dans ton jardin. Donc, on va vous expliquer justement les moyens que les plantes ont développés pour se déplacer. Chez les plantes, les formes de graines sont très variables et adaptées à leur mode de dispersion. Certaines plantes dispersent leurs graines par elles-mêmes, par des moyens mécaniques souvent brusques. Ce mode de dispersion est appelé otocorie. Parmi les plantes qui ont un fruit qui explose, on peut aussi citer la cardamine hérissée. Elle dissémine ses graines par une explosion de fruits qui permet une forte éjection des graines qui les contiennent. Parfois, la dispersion des graines ne se fait que par la seule gravité. En tombant au sol, la graine va pouvoir germer au pied de la plante mère. Ce mode de dispersion s'appelle la barocorie. Il ne permet à la graine que de parcourir de courtes distances. Le mode de dispersion principal chez les plantes est celui qui utilise le vent. On l'appelle l'anémocorie. Ce mode de dispersion est surtout utilisé par les arbres, en raison de leur hauteur. On peut citer par exemple l'érable, le charme ou encore le tilleul. Certaines plantes serbacées l'utilisent aussi. C'est le cas par exemple du pissenlit. Les graines de ces plantes sont souvent munies d'une excroissance en forme d'ailes, leur permettant alors de voler plus loin. De nombreuses plantes utilisent les animaux pour disséminer leurs graines. On distingue deux formes de dissémination par les animaux. D'abord l'ectozoocorie ou l'exozoocorie, qui signifie à l'extérieur de l'animal. Les graines et ou les fruits sont collés à la surface des animaux grâce à des structures mécaniques qui favorisent la fixation, par exemple des crochets ou des harpons. C'est le cas par exemple de la bardane. On distingue ensuite l'endozoocorie, c'est-à-dire à l'intérieur des animaux. La graine est alors ingurgitée par l'animal pour assurer sa dissémination. Ces graines sont souvent enrobées d'un fruit charnu et sucré pour attirer les animaux. C'est le cas par exemple des cerises qui attirent des griffes, des pigeons, de nombreux oiseaux. Certaines graines ne germent qu'après avoir été digérées. La graine, prête à germer, est alors libérée dans les excréments de l'animal. Cette dispersion permet à la graine de parcourir de grandes distances. Lorsque la graine est ingérée par des oiseaux, on parle d'ornithocorie. Lorsqu'elle est ingérée par des mammifères, on parle de mamiocorie. Et lorsqu'elle est ingérée par des insectes, on parle d'antomocorie. Certains animaux transportent et cachent des graines pour faire des réserves de nourriture pour l'hiver. C'est le cas par exemple du jet des chênes qui transporte des glands, ou de l'écureuil qui transporte des noisettes. Il arrive qu'ils oublient leurs cachettes permettant ainsi à la graine de germer. Lorsque la graine est dispersée grâce à l'eau, on parle d'hydrocorie. Les graines tombent dans l'eau et sont poussées par le vent. Ainsi transportées, elles finissent par accoster une berge et germer. Souvent, ces graines ressemblent à des capsules flottantes. C'est le cas souvent de plantes qui poussent au bord de l'eau, comme par exemple l'aulne glutineuse. Pour cet atelier, voici tout le matériel. Un rouleau à pâtisserie, de l'eau, des graines, la de coquelicot, un blender, ça c'est mon récipient, une passoire et un bout de tissu et puis, ce en plus, des petites fleurs séchées. Première étape, on prend son papier ou la boîte d'œufs et on fait des petits morceaux. Ce papier ensemencé permet de faire un joli cadeau nature utile. Si on y met des graines, de petites plantes sauvages, ça aidera à la biodiversité. Maintenant, on met l'eau. Ça s'effet vite. On attend un petit peu. OK, la suite. On enlève le maximum d'eau. On enlève le maximum d'eau. On enlève le maximum d'eau. OK, notre pâte. Hop là. On met les petites graines. Pas besoin d'enlève le cou. On peut faire un mélange de graines de couleurs différentes. Par exemple, avec le coquelicot pour le rouge, de la silène pour le blanc, de la tanésie pour le jaune, de la véronique pour le bleu, etc. On met les petites graines. N'est-ce pas ? Non. On met les petits morceaux. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre demain. Et voilà le résultat. Une feuille avec l'un de petites graines et décorée avec des petites fleurs. Donc après, à vous de les découper, la forme que vous voulez, si c'est pour la fête des mères, forme de cœur, des carrés, des rectangles, tout ce que vous voulez. C'est simple, il suffit par la suite de mettre le papier ensemencé dans la terre, d'arroser et attendre que les graines germent. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...